bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors pour cette idée de vidéo je tiens à remercier l'ivier et sa maman qui m'ont apporté cette idée donc on va faire toutes les révisions qu'on a vu des techniques depuis le début de l'année voilà tout simplement allez c'est parti une simple chaise quatre pieds suffira allez on y va ok donc on va démarrer par coach il est continué on est face à notre partenaire après il est face à nous le centre de gravité est au milieu des deux jambes donc là je vais venir mettre mon pied droit pour les droitiers sinon c'est le pied gauche pour les gauchers le pied droit pour le droitier le pouce en face du centre de gravité du partenaire ensuite le pied arrière va venir se rapprocher et je vais venir ouvrir mon pied qui va faire un angle pas un angle droit un angle à 45 de là à peu près ensuite mon autre pied il va venir avancer au delà du centre de gravité pour ça je suis obligé de fléchir sur ma lampe d'appui ensuite mon pied je vais le mettre en tuyère comme sur ma première vidéo et là regardez bien je vais venir clocher le fil du colpac du sol pour venir tirer la chaise et là si j'ai fait le mouvement correctement l'autre pied est resté sur la ligne si j'ai fait le mouvement correctement l'autre pied il est resté sur la ligne alors cette fois ci on va voir au chigari une deuxième technique arrière même départ même positionnement et au début j'avance le pied droit pour les droitiers le pied gauche pour les gauchers cette fois ci je vais le faire à gauche pour vous puissiez mieux voir et adapter pour les retils ou les gauchers donc là j'avance le pied gauche je vais mettre mon pied pareil il va faire un angle pas 80 degrés 45 degrés plus tôt ensuite j'avance le pied au delà de mon centre au delà du centre de gravité et cette fois ci je vais pas mettre le pied en cuillère mais je vais mettre le pied en pointe hop et là je vais tourner ouvrir tourner ma hanche et accrocher la jambe sans lever l'orteil et tourner et là comme vous pouvez le voir l'autre pied toujours sur la ligne et c'est bien le pied que j'ai voulu enlever qui a bougé alors pour la prochaine technique ou les prochaines techniques plutôt vous avez besoin avoir besoin soit d'un tabouret à un pied sera beaucoup plus simple et plus utile que la chaise du coup soit si vous n'avez pas de chaise à un pied vous pouvez très bien prendre la balai ça suffit largement et voilà j'ai mon partenaire donc je vais habiller avec mon petit kimono et à partir de là c'est parti pour la prochaine technique alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on a le revers je vais venir saisir le revers bon quand je dirais on prend le revers ce sera ça ensuite de l'autre côté on a ce qu'il ne faut jamais lâcher c'est la manche là et quand je dis faut jamais lâcher la manche ça sera celle là tout le long c'est là à partir du moment où la tenue on ne la lâche jamais jusqu'à ce que notre partenaire soit au sol ok donc maintenant à partir de là on commence sa technique alors pour la suite on va voir au sotogari pour sotogari je vais chercher pour les droitiers revers et manche donc revers c'est en face de ma main droite et manche c'est en face de ma main gauche tout simplement si je suis gaucher c'est l'inverse donc si je suis gaucher j'ai mon pied gauche qui est devant et ma main gauche qui est au revers si je suis droitier j'ai droit devant les mains droites au revers donc là j'ai positionné le pied sur la croix de tout à l'heure qui sera mon centre de gravité donc là je vais venir me décaler sur le côté et aller au delà du centre de gravité au moins sur la même ligne que ce mon partenaire là pas je me décale je au delà ensuite je vais mettre je vais mettre la manche sur la hanche là et je tente enfin ensuite je prends appui sur la jambe avancée et je viens lancer ma jambe devant et aller loin derrière et quand ma jambe bascule derrière ma tête bascule vers l'avant elles sont synchro ça fait comme une balance à quand je me décale quand ma jambe arrive en bas ma tête allait en haut et quand ma jambe va vers l'arrière ma tête descend vers l'avant comme une bande balance à bouger donc Merci.